Coucou mes petites licornes j'espère que vous allez bien et c'est unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur star stable online pour la mise à jour du 17 avril 2024 et cette semaine c'est la dernière semaine du festival équestre donc si vous avez envie d'en profiter une dernière fois et que vous avez besoin de faire des achats avant l'année prochaine n'hésitez pas c'est la dernière semaine pour le faire alors cette dernière semaine c'est double xp sur toutes les courses du festival le retour de big bonnie pour transformer des déchets en jetons l'activité de ramassage de déchets pour aussi récupérer des jetons décidément plein de nouveautés pour récupérer des jetons mais c'est aussi le retour de raptor et l'arrivée d'une nouvelle course de dressage permanente et sinon en australie ils ont maintenant aussi la possibilité de signaler des joueurs alors je suis un peu perplexe parce que j'ai connu un temps où on pouvait signaler des joueurs aussi en france puis ça a été retiré du jour au lendemain puis c'est réajouté au fur et à mesure dans des pays tests donc je suppose qu'ils ont retravaillé tout le système de signalement et qu'à terme ça va aussi arriver en france juste avant de commencer permettez moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire sur star stable online vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation en description en passant par ce lien vous obtenez différents avantages pour commencer votre partie et vous soutenez financièrement cette chaîne youtube merci d'avance et bon visionnage allez c'est parti allons voir le site du festival à morland pour voir déjà les nouveautés à ce niveau là et vraiment je trouve le frisson de génération 2 il est grave sous côté je le trouve tellement bien pour un cheval de génération 2 je pense que c'en est un des meilleurs de la génération 2 à mon sens lara comme je suis contente de te voir je suis ravie que nos festivals attirent autant de monde mais pourquoi est ce qu'on se retrouve toujours avec autant de déchets par terre mais ça c'est parce que les genres vico c'est des gros porcs en fait ça me donne un petit peu d'xp cavali oh ça fait plaisir bon bah là tu me racontes ta vie sur l'histoire du recyclage mais surtout je veux savoir 5 déchets contre un jeton 10 déchets contre 2 jetons 20 déchets contre 4 jetons est ce que j'ai des déchets ça va j'en ai assez pour faire déjà l'échange de 20 l'échange de 10 et l'échange de 5 donc il faut 55 déchets par jour pour faire les échanges de jetons tous les jours avec le data de big bonnie franchement ça peut être pas mal si vous êtes en retard sur les jetons et du coup nous c'est parti on va ramasser les déchets autour du site du festival en plus c'est vraiment genre des boules de papier oh il ya une vache à ramener par la même occasion allez je me dévoue comme ça ce sera fait vraiment les vaches et les moutons les pires animaux à ramener surtout quand il se coince sur les arbres ou alors dans les falaises ce qui était là au live hier se souviennent quand je suis monté trois fois sur cette falaise pour décoincer le mouton qui se dépercher dedans ok c'est bon on a tous les déchets c'est reparti sur le site du festival ouais 100 xp pour mon cheval et son shilling c'est pas mal ça donne pas mal de shilling alors entraînement quotidien du coup on est sur 800 xp mais c'était déjà 800 xp de base on va voir si du coup ça me donne 1600 parce que ça a toujours été 800 xp on est censé être sur de l'xp doublé il est où mon xp doublé maintenant du coup ça va donner que 800 xp on va aller voir sur l'autre site de festival peut-être que l'xp est doublé là bas je n'arrive pas à y croire lara raptor est de retour ah mais du coup j'ai pas mis la musique c'est gênant en pile et de retour avec shakira mais par contre je suis vraiment débile à pas mettre la musique à une cinématique d'un musicien du jeu il arrive prends ma main je sens que je vais m'évanouir raptor de retour après sa quête de l'âme raptor revient répandre la parole du rap par contre ils n'ont fait aucun upgrade visuel vous êtes là à refaire tous les png pourquoi raptor il n'a pas été refait fais nous un rap raptor s'il te plaît s'il te plaît dédicace à la famille yo un maximum de respect raptor était en veille mais il vient de redémarrer raptor s'est éteint appelle moi rizzi mon flot de malade va te donner le tournis pardon c'est moi que tu traites de ringard les rimes que je débite votre rafraîchir la mémoire ouais bon c'est pas du damsou quoi ding dong rizzi se tire d'ici cet évanouissement mais en fait ferme les yeux au moins quand tu t'évanouis rizzi pour la vie ok c'était un peu gênant que je sais pas trop à quoi il sert raptor dans cette histoire je crois qu'il est censé faire du son sur l'estrade mais l'autre là elle fait son malaise on reviendra tout à l'heure bon on va tester la nouvelle routine de dressage j'ai bien réussi la première fois au talent je réussirai aussi la deuxième fois au talent à improviser mes figures de dressage de toute façon en rentre doublé au trop arrêt en x et salue c'est un petit peu la base des reprises de dressage en plus je suis bien sapé pour une reprise de dressage la transition pagalo un peu compliqué on part de quel sens à mauvais sens bon par contre les pénalités arrivent un peu vite ça me laisse pas le temps de rattraper mon tracé ah ah c'est un doublé c'est un doublé en fait c'est compliqué de savoir si c'est un doublé ou un cercle si le jeu te le dit pas avant là où ça passe sur un doublé ici non ah c'est un cercle j'ai pas compris le bail plutôt que de faire l'entraînement et de savoir les figures que je suis censé faire je recommence au talent donc là on prend bien le virage par là là ce sera un doublé et je pense que le truc d'après c'est un cercle donc ouais 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 là ça part sur un cercle mais ça marche mieux quand on fait bien le cercle ok là je crois que ça part sur un doublé ouais c'est ça ou c'était peut-être un cercle ok là je sais pas trop ce qu'on a fait ça ça sent la diagonale à galop que c'était pas du petit galop c'était du galop galop et on repasse pas ça ça sent le cercle bon c'est plus une patate qu'un cercle à l'heure actuelle oh non c'est une diagonale où pour 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 au fur et à mesure je vais comprendre le tracé du coup c'est une diagonale béca comme burger king ça me donne faim toute cette histoire quoi j'ai soupiré à ma révérence je pense que même lara elle en peut plus de recommencer pour la troisième fois ensuite il ya la figure bizarre mais je pense que la figure bizarre c'est censé être un cercle aussi. Ouais, c'est ça. On va y aller en mode cercle. Ouais, je pense que c'était plus censé être un cercle que mon citron découpé. J'avais jamais capté, mais il y a des juges, en fait. On s'apprête pour la diagonale BK au petit galop. J'espère que c'est bientôt la fin, par contre. Ouais, bah, c'est la fin. Ok, j'avais fail juste avant la fin. Ouais. On est trop fort. Est-ce que les courses, ici, donnent plus d'XP ? Non. Ou alors, c'est peut-être que les courses de groupe. Non. Non, bah non, il y a tout qui ramène autant d'XP qu'avant. Je comprends pas. Je vais essayer de partir et de revenir voir si Raptor, il fait de la musique, du coup. Si l'autre, elle se réveille de son coma. Hmm, non. Elle est toujours en mode malaise. Du coup, je vous avoue que je comprends pas trop quel était l'intérêt de faire revenir Raptor, juste pour qu'ils nous disent qu'il est changé de nom et qu'on regarde la meuf, là, tomber dans les pommes. Bon. Je suis pas trop convaincue de ce retour de Raptor. Surtout qu'ils l'ont annoncé comme un truc incroyablement génial en mode c'est le retour d'un vieil ami. Est-ce que tu sauras deviner c'est lequel ? Genre ils l'ont teasé ! Ils ont même fait une bande annonce sur Instagram pour le retour de Raptor et au final, il a pas eu de refonte visuelle. Il a juste changé de nom et c'est vraiment sa seule utilité. Je crois que j'ai vraiment pas compris l'utilité de la chose. Bon, par contre, sinon, pour le reste de la mise à jour, c'est plutôt sympa, sauf du coup le double XP que... Y'a pas non plus apparemment. Mais d'avoir des activités en plus pour récupérer des jetons, surtout sur la dernière semaine, c'est très pratique pour les personnes qui ont pas eu le temps de récupérer assez de jetons pour l'instant. Et du coup, la semaine prochaine, le festival va malheureusement plier bagage et repartir jusqu'à l'année prochaine. Mais on aura trois nouvelles variations de robes qui vont arriver en jeu. Un Ardenné, un Mustang et... L'aide de mise à jour, je sais plus c'est quoi le dernier. Ah, c'est le sel français ! Le sel français aura aussi une nouvelle variation de robes. Donc, encore plus de shopping, sachant que j'ai toujours pas acheté les chevaux du festival R.I.P. Mais Starcoin, vivant que je retrouve du travail. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à me dire votre avis sur la mise à jour dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, quand même à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à de prochaines aventures. Mouah ! Sous-titrage ST' 501